Bonjour à tous, on se trouve à nouveau avec mon joli petit pur sang, Moon. On va faire une petite séance d'obstacles afin de travailler la bord régulier sur les obstacles pour m'aider dans les parcours. Nous n'allons pas sauter très très gros, donc je vous invite avec moi pour suivre cette séance. Pendant ma détente, je demande quelques transitions, pas spécialement rapprochées. Je cherche à avoir un cheval qui est dynamique et qui se tient avec un équilibre à nuque le point le plus haut. J'essaie de le garder également dans la rectitude et aussi dans une bonne incurvation dans les tournants ou dans les cercles ou les demi-volts. Pour le moment, on peut voir que Moon se comporte plutôt bien, il a un trop léger et cadencé. Il fait donc bien ce que je lui demande. Je vais donc voir commencer ma détente au galop en cherchant la même chose qu'au trop, à savoir un cheval tranquillement toujours installé au petit galop avec une cadence régulière, une amplitude régulière, sans variation dans l'allure. C'est ce que je vais travailler aujourd'hui à l'obstacle. Je vais donc finir de clôturer ma détente gentiment à l'autre main et après je vous reprends avec moi pour la suite de la séance. Je commence de suite par venir sur le double de croix au petit galop à main droite. Je vise bien le centre, je serre à ce qu'il fasse des petits sauts rapprochés. Les petits sauts rapprochés sont bien exécutés, malheureusement on a pu voir qu'ils se décalaient dans la ligne. Je vais donc deux fois refaire l'exercice de ce pas. Je pars donc dans l'autre sens pour le faire quand même à l'autre main. Le 1 vient bien et il se décale à nouveau. Je ne verrouille pas assez mes aides extérieures. A nouveau je repars pour recommencer convenablement cet exercice une nouvelle fois. On peut voir pour le moment que Moon se comporte vraiment très très bien. On vise le bon alignement et on y va. Ok, 1, 2, 3, bien. Il l'a fait correctement, je repasse au trop, au pas et je caresse. Je le passe sur un exercice plus compliqué vu que ce sera comme une sorte de l'huile de chiffre. Je prends donc la première croix au petit galop. Réception, je tourne à droite pour venir sauter l'autre croix. Toujours bien droit au milieu, je prends le temps de finir ma courbe. Puis à nouveau je tourne à droite pour rejoindre l'autre croix sautée précédemment. Le deuxième cercle est forcément plus grand. Et je ressors avec le double de croix dans la rectitude. C'était plutôt pas mal, on a pu apercevoir dans la ligne un léger décalage. Mais pour le galop régulier c'était ce que j'avais recherché et Moon l'a très bien réalisé. Je vais donc cette fois-ci m'installer uniquement sur un cercle et faire 3 passages de croix. Toujours en ayant une ou deux foulées droites à la bord de l'obstacle. Hop, et je repars sur mon cercle en gardant une allure cadencée et régulière. J'essaye de faire en sorte d'avoir toujours le même tracé. Bien, nous allons faire ça une dernière fois avec le cercle. Et je réitérerai l'exercice à l'autre main. Évidemment je ne vous le montre qu'à une seule main sinon ce serait un petit peu pénible. Et très très bien, et je sors du cercle. Et je caresse Moon. Nous allons travailler cette fois-ci les biais avec les deux croix. J'aborde la première bien de biais comme si je voulais sauter en diagonale. Je prends le temps de me recentrer par rapport à l'autre croix. Et c'est très très bien. Le biais dans ce sens là est réussi. Je vais l'enchaîner de suite sur les deux autres croix. Je bouge un peu mon cheval dans ma courbe avant de pouvoir récupérer. Et je prends comme une espèce de diagonale. Et nous allons faire sur les deux autres croix. Moon reste vraiment dans la rectitude. Je suis contente. Il se décale déjà légèrement moins qu'au début de la séance. Un petit peu hésitant mais il y allait quand même. Donc très bien. Et je caresse. Après la pose, je décide d'enchaîner un petit parcours. On va commencer par une première volte ici devant le tonneau. Pour passer sur le premier double de croix. Je me décale trois extérieurs. Du coup, je le recentre afin de pouvoir sauter droit au milieu. Je fais une volte entre les deux croix. Et je me dirige à nouveau vers cette croix. A nouveau, je fais une volte autour du tonneau avant de sauter le premier auxerre. Patapam, patapam. Sans varier mon galop. Toujours la même amplitude. Je fais l'auxerre. Une petite volte à nouveau. Pour aller sauter ensuite le double de croix. Encore une volte. C'est possible de voir si je suis capable, après un tournant, de remettre mon cheval dans la rectitude. A nouveau, un obstacle. Ensuite, une volte. Malheureusement, je dois refaire une seconde volte. Parce que je l'ai fait trop proche de la croix et trop éloignée du dernier obstacle. Et enfin, le petit auxerre pour clôturer ce parcours. Après avoir pris le temps de caresser Moon, je vais refaire un dernier parcours. Celui-ci sera un peu plus complexe. Je vais donc commencer par sauter une croix bien droit, bien au milieu. Faire un demi-tour. Enfin, comme une espèce de demi-tour. Pour venir sauter l'autre croix de biais. Ok. Une volte autour du tonneau que malheureusement je fais tomber. Pour venir sauter à nouveau l'auxerre avec un léger biais. Ensuite, je retourne. Comme ça, tranquillement. Je saute la croix de biais. Je fais ensuite une volte. Une espèce de volte. Une fausse volte. Je viens sauter celui-ci bien droit, bien au milieu. Et je clôture avec également celui-ci. Et ensuite, j'enchaîne une dernière fois tout bien droit, bien au milieu. Pour vérifier que j'ai réussi à récupérer la rectitude parfaite avec mon cheval. Même si nous ne sommes pas au milieu, là le plus important est d'être bien perpendiculaire à l'obstacle. Et on peut voir que la rectitude avec Moon, c'est assez facile et naturel. Et voilà pour le dernier parcours. Pour conclure cette séance, Moon était vraiment très bien, très à l'écoute. Il a su garder son calme, sa régularité dans son galop et surtout très agréable. Il a vraiment très bien compris les exercices. C'est un cheval que je trouve très intelligent. Vu l'heure qu'il est, je vous laisse et je filme occupé de mon cheval. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao !